alors aujourd'hui on se retrouve au fort de la redoute qui est juste là là on est sur une petite passerelle qui donne un très joli panorama comme vous venez de voir il ya de la neige partout mais c'était pas du tout ça qu'on était venu chercher à la balle à la base c'était pas du tout un snow ride mais bon bah ça va se finir en snow ride et donc en fait là bas on est monté jusqu'au fort de la redoute je sais plus à combien de mètres il est je noterai en bas et en fait on va redescendre par une piste de ski qui doit être bien gelé parce qu'elle est là derrière elle n'a pas vu le soleil et après ça fait une petite ligne là comme ça et on va arriver au col du petit saint bernard donc en italie et bah voilà on est venu à la rosière on est monté en fourgon avec gens avec le four rond de gens comme ça en fait on est full battant en haut et surtout on a chacun une deuxième batterie d'avance et je comme ça on va passer une partie de la journée ici je pense que ça va être sympa là déjà on va faire cette ligne la freeride machin truc on va repartir à la rosière et après on remontera à la rosière on va refaire deux trois pistes il ya deux trois singles et tout je pense que ça va être sympa en plus il fait d'avés au final c'est pas dégueu la météo on n'est pas mal moi il ya un peu de vent parce qu'on est au sommet de la rosière si vous suivez un peu mes vidéos vous savez que la rosière c'est quitte ou double et c'est souvent plus quitte que double donc voilà on va y aller sans plus tarder bon nous voici sur le vélo donc comme vous pouvez voir sur le panneau en face je sais pas si vous allez bien voir mais on part vers la tuile en italie et on va prendre une piste annoncer la piste elle s'appelle bouquetin et c'est la remontée chardonnay donc on part sur une piste rouge qui s'appelle bouquetin et je parle bien d'une piste de ski en fait il faut préciser là ce qu'on va faire c'est une piste de ski rouge en vtt bon la neige elle a pas l'air encore trop trop atroce et en plus il ya déjà une trace ça déjà c'est rassurant presque je sais pas peut-être j'en sais rien on est quand même deux débiles c'est arrivé j'ai 39 ans il y en a 44 et et on s'amuse comme des gamins dans la neige moi par contre les culettes ok bon là on commence à arriver dans le minéral là il ya de la caillasse en toute la neige bon moi j'ai trouvé ça très marrant personnellement bon là on va commencer à pouvoir rouler un peu là bon là on va bon là on va Sous-titrage ST' 501 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 Ah ouais, ça coupe tout droit Ouais, normalement il y a une passerelle Ah bah ouais, elle est dedans Ah la petite partie grimpe de la Blueberry Elle est quand même bien plus sympa à faire Avec l'ELEC qu'avec le Santa Il n'y a pas à chier Mais bon, ça reste un petit single à la montée C'est toujours mieux à descendre Bon, là on est parti pour la dernière étape De cette journée Qui a été quand même bien marrante au final Et moi ce que je peux vous donner comme conseil C'est de profiter du paysage Parce que vraiment les couleurs elles sont belles C'est genre vraiment beau Il est un peu trop tôt je pense encore pour le coucher de soleil Mais j'ai quand même pris la frontale On ne sait jamais, je ne savais que c'était Que ça allait être une embringue Allez Alors ça, oulala Mais ça a été rechippé ici En fait les bike patrols ils rechêpent avant l'hiver Comme ça l'hiver avec la neige et tout Ça retasse tout Et pour l'été d'après Tout est assez nickel J'avoue que c'est un peu C'est un peu la bourrée en plus Bon Nous voici revenus au fourgon Alors ce concept de batterie Ça claque Genre t'en penses quoi ? C'est qu'après la journée elle est interminable Tu commences à rouler à 10h C'est fatigant on va dire Ouais voilà c'est ça quoi Tu commences à rouler à 10h Là il est 16h On ne s'est pas arrêté quoi Mais c'était vraiment cool La revière c'est vraiment bien Le Ford La Redoute c'était vraiment top Et en attendant N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram Le lien est dans la description N'hésitez pas à vous abonner Et à la prochaine